donc les joueurs peut-être c'est la première c'est aussi à savoir les trois points n'a rien à des trois points et ça va aller à oui à me le passé au monde plein écran passé au monde l'air comme je lève j'ai cru qu'il est peut-être qu'elle est à la première chance d'être les trois points les remonnaies à la passer au monde plein écran passé au monde donc donc on a dit que pour les pour les formules fondamentales surtout n'oubliez pas l'intégrale de f prime fois f de x à l'absence mdx et un sur un plus un mdx à l'absence un plus un plus un plus c'est de la hausse fin mouchtaka dans la hausse fin mouchtaka deuxième formule c'est celle là elle est connue au terminal l'intégrale de f prime sur f l'intégral de f prime sur f est égal à l'un f est égal à l'un f d'accord et n'oubliez pas surtout que la dérivée de arc sinus x c'est 1 sur la racine de 1 moins x au carré donc l'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins x au carré dx c'est l'intégrale de dx sur la racine qui est égale à arc sinus x et la dérivée de arc tangente x c'est 1 sur 1 plus x au carré donc l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx c'est arc tangente x n'oubliez pas surtout ça donc on est passé au deuxième paragraphe on a fait ça c'est l'intégration par partie l'intégration par partie c'est quand même le petit j'ai donc la dernière séance on a vu ça donc pour l'intégration par partie on a dit qu'on a trois problèmes trois problèmes donc le premier problème quels sont les cas d'utilisation de l'intégration par partie et à l'effort constamment l'intégration par partie donc on a dit que on utilise l'intégration par partie c'est par exemple on a l'intégral de arc sinus l'intégral de arc sinus l'intégral de arc tangente les arcs fois des polynome par exemple l'intégral de x arc sinus l'intégral de x au carré arc tangente d'accord l'intégral d'un polynome fois Alcos, l'intégral d'un polynome fois sinus l'intégral d'un polynome fois tangente l'intégral d'un polynome fois l'exponentiel l'intégral d'un polynome fois logarithme l'intégral d'un exponentiel fois Alcos ou bien l'intégral d'un exponentiel fois sinus deuxième problème qu'on a vu on a dit que si par exemple on a une intégrale qui dépendent d'un indice M d'un indice M c'est à dire on a la variable et l'indice on a la variable et l'indice on peut utiliser l'intégration par partie, l'idée c'est quoi ? c'est d'obtenir une égalité ou bien une équation qui dépend de l'intégral IM par exemple dans cet exemple c'est intégral IM-1 donc on a IM-1 IM-1, IM-2, etc on va faire un exercice dans la série TD deuxième des choses dans l'intégration par partie on a une formule où vient cette formule ? elle est due de dérivée du produit la dérivée du produit est de deux fonctions la dérivée de 2 fois V c'est U de V plus V de U donc on peut aboutir cette formule qui est la formule de l'intégration par partie le troisième problème qu'on a vu dans l'intégration par partie toujours il faut choisir une fonction et une dérivée dans le cadre de l'intégral et on a l'intégral et on a l'intégral et on a l'intégral est-ce qu'il existe une règle ? non sauf il faut que la fonction choisie comme dérivée la fonction choisie comme dérivée par exemple G' ici on a G il faut que G est aisément intégral c'est-à-dire qu'elle est très très simple à intégrer de plus on voit que l'intégral qui est ici il est en fonction d'une autre intégral il faut que la deuxième est plus simple que la première il faut que la deuxième est plus simple que la première et on a terminé on a fait des exemples on a terminé le deuxième paragraphe maintenant on va passer au troisième paragraphe qui est les intégrales trigonométriques les intégrales trigonométriques bon le mot trigonométrique c'est-à-dire on a des fonctions trigonométriques d'où elle m'a dit on connait que les fonctions trigonométriques c'est cosinus sinus tangente et cotangente d'accord mais ici on va s'intéresser on va s'intéresser aux intégrales de ce type l'intégrale de cosinus à la puissance fois sinus à la puissance cosinus à la puissance fois sinus à la puissance ou M et N M et N sont des indices ou bien des indices des indices des indices naturels M et N sont des indices naturels bon si par exemple M et N ne sont pas des indices naturels on peut utiliser les mêmes techniques mais pour nous pour la première année on va s'intéresser que pour ça c'est à dire l'intégrale de cosinus à la puissance fois sinus à la puissance donc quel est le plus important dans ce chapitre le plus important c'est les identités trigonométriques les identités trigonométriques on a l'asset d'assatir tihwil c'est quoi le mot d'assatir tihwil ou bien les identités trigonométriques c'est des équations c'est des équations entre entre les fonctions trigonométriques c'est des équations entre les fonctions trigonométriques Ici, j'ai réparti les équations, c'est pas le même ordre de la dernière séance, j'ai réparti les équations. Donc ici, on a 12 équations. On a 12 équations. D'accord ? J'ai réparti l'ordre. Donc, est-ce qu'on va prendre toutes les 12 équations qu'il y a ? Non. D'accord ? Il faut prendre que les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut prendre que les 5 premiers. Alors, les 3 qui sont là et les 2 qui sont là. D'accord ? Il faut prendre que, ou bien apprendre que les 5 premiers. Donc, j'ai réparti parce que c'est pas le même ordre de la dernière séance. La première, elle est connue. Elle est très importante dans ce type d'intégrale. Donc, la première, sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Elle est connue. La deuxième, 1 plus tangent au carré est égal à 1 sur cosinus au carré. Bon, qu'est-ce que je dis à l'égalité ? Il suffit de remplacer le 1 qui est là, le 1 par cosinus au carré plus sinus au carré. Et n'oubliez pas que les 2, soit ceux qui se trouvent à droite ou bien à gauche, qu'est-ce qu'ils représentent, Hado ? C'est ? Ils représentent la dérivée de la fonction tangente. D'accord ? Donc, ils représentent la dérivée de la fonction tangente. Troisième formule, troisième formule, c'est celle-là. Sinus au carré, sinus au carré, c'est 1 demi, 1 moins cosinus 2x. 1 demi, 1 moins cosinus 2x. Allez, Hado, je t'ajoute. Sinus au carré, c'est 1 demi, 1 moins cosinus 2x. Bon, cette formule, elle s'appelle « Forme linéaire de sinus au carré ». Forme linéaire de sinus au carré. Donc, on a expliqué ça. C'est quoi le mot linéaire ? En mathématiques, le mot linéaire, on n'a pas les puissances. On n'a pas les puissances. D'accord ? Donc, par exemple, sinus au carré, on a une puissance, us. Donc, ici, la puissance, c'est au carré, us niu. D'accord ? Mais ici, à droite, à droite, est-ce qu'on a au carré ou bien à l'absence 3 ou à l'absence 4 ? Non. C'est-à-dire, on a linéarisé, linéarisé, le mot qui se trouve au carré. Il y a une quelle aide-là ? On a un puissance 2 et on a le linéarisé. D'accord ? La même chose ici, dans la 5e avant de passer à la 4e. Ici, on a linéarisé quoi ? Cosinus au carré. Cosinus au carré. Donc, c'est la forme linéaire de Cosinus au carré. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est presque la même chose. C'est presque la même formule. Sauf, dans Cosinus au carré, on a plus. D'accord ? Et dans Sinus au carré, on a moins. Dans Sinus au carré, on a moins. La 4e formule, qui est très importante. D'accord ? Sinus X, Cosinus X, c'est 1 demi Sinus 2X. Sinus X, Cosinus X, c'est 1 demi Sinus 2X. Et on a terminé. Donc, il faut souvient que c'est 5 formules. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, les 5 formules. Oubliez les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est home, complètement. Donc, si on a, par exemple, un exercice dans l'examen, dans l'examen qu'on va utiliser la formule 6, ou bien 7, 8, 9, 10, 11, etc. Donc, on va vous donner ces formules. Donc, il faut souvient la première formule, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. D'accord. Monsieur, monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, la deuxième, si je me traite de la ha. La deuxième formule, la deuxième formule. Bon, on va dire que c'est madame Alige, une minute. Donc, si, par exemple, quelqu'un me dit, donnez-moi la dérivée de tangente. Moujtaqata tangente. D'accord ? Donc, la dérivée de tangente, c'est 1 sur Cosinus au carré X. D'ailleurs, moujtaqata tangente. Bon, comment on trouve sur usir ? T'as-tu vu que c'est bon ? Parce que n'oubliez pas que tangente, tangente, c'est quoi ? C'est Sinus X sur Cos X. Donc, ici, on a quoi ? On a la dérivée. Une minute. On a la dérivée du rapport. On a la dérivée du rapport. La dérivée de F sur G. Moujtaqata F sur G, c'est quoi ? C'est F prime fois G moins G prime fois F sur G au carré. Donc, G au carré, où est-ce que j'ai dit ? G au carré, c'est Cosinus au carré. C'est quoi G au carré ? D'accord ? C'est quoi ? C'est quoi ? Moujtaqata F sur G au carré, c'est Cosinus X, Cosinus X, Cos fois Cos, c'est Cosinus au carré. Moins de la loi, c'est vrai ? La dérivée de Cos, c'est quoi ? C'est moins Sinus, moins avec le moins, je sais tout le monde. Elle devient plus, elle devient plus. Donc, c'est Sinus, Sinus fois Sinus, c'est Sinus au carré. Sinus au carré X. D'accord ? Donc, Cosinus au carré plus Sinus au carré, je sais ça oui ? Cosinus au carré plus Sinus au carré, c'est 1. D'accord ? Cosinus au carré, c'est Cosinus au carré. Mais, on peut voir le résultat qui est ici, à d'une autre manière, d'une autre manière. C'est-à-dire, on ne va pas calculer le numérateur. On ne va pas calculer le numérateur. N'oubliez pas que A plus B sur C. A plus B sur C. C'est A sur C. A à la C. Plus B sur C. D'accord ? Et bien, A sur C, c'est-à-dire Cosinus au carré plus Cosinus au carré, c'est quoi ? C'est 1. Plus. Sinus au carré, c'est Cosinus au carré. Sinus au carré, c'est Cosinus au carré, c'est quoi ? C'est tangent au carré. D'accord ? Et c'est terminé. C'est-à-dire, on peut voir la dérivée de tangente de deux manières. On peut voir la dérivée de tangente de deux manières. La première manière, ou bien la dérivée de tangente, c'est 1 sur Cosinus au carré. C'est-à-dire, tu peux répondre que la dérivée de tangente, c'est 1 sur Cosinus au carré. Ou bien, c'est la même chose de 10, c'est 1 plus tangent au carré. Et bien, celle-là, le premier membre, et le deuxième membre, c'est la formule 2. C'est-à-dire la formule. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, merci. Oui, d'accord. Donc, maintenant, n'oubliez pas surtout. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 6 jusqu'à la deuxième, il faut les oublier. C'est un complet. D'accord ? Il faut les oublier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un complet. Et bien. Donc, on revient. D'accord ? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'on a, parce qu'on a un autre puissance ? Mais on ne va pas être les formules. Non, non, non. Nous, on a un peu à l'abandon, mais nous allons dire, il faut que nous puissons. Même à la puissance 200, 300, nous, on a un peu à l'abandon. C'est bon. Et nous, on a un peu à l'abandon. Donc, pour l'instant, il faut que vous vous souviens. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un complet. C'est ça. Maintenant, revenons à notre but. Nous allons lire le but à chaque chapitre. Le but est de calculer l'intégrale de cosinus à la puissance fois sinus à la puissance. L'intégrale de cosinus à la puissance fois sinus à la puissance. Si quelqu'un, par exemple, me pose est tangente, il voulait où tangente, cotangente. N'oubliez pas que tangente et cotangente, on peut les écrire. On peut les écrire en fonction de sinus et cos. Donc, on revient à ce type d'intégrale. Pour mieux comprendre, on va prendre M et N à partir de N. Dans les examens, on va donner M et N des entiers naturels. Des entiers naturels. D'accord ? Donc, on va commencer. Ah, maintenant, on a des cas. Quelle halette ? Quelle halette ? Donc, dans le cas général, dans le cas général, dans le cas général, on a les deux. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit qu'est-ce que vous voyez là, où je le trouve, là, je vois qu'on a le cosinus et le sinus. On est sur le cas, le cos et le sinus. Donc, on va faire des cas. Halab, halab. Bismillah. Donc, le premier cas, les intégrales de type, l'intégrale de sinus ou bien l'intégrale de cosinus avec un anti-impère. L'intégrale de sinus ou bien l'intégrale de cosinus avec un anti-impère. Bon, avant de parler sur l'anti-impère. Ici, on a M et N. M et N. Si M est égal à 0, quand vous connaissez M est égal à 0, qu'est-ce qu'il nous reste ? M est égal à 0. Cosinus à la puissance 0. Il va disparaître. Trois. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que le sinus. La même chose. Si N est égal à 0. Si N est égal à 0. Donc, sinus à la puissance 0, c'est 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que cosinus. C'est-à-dire, le premier cas, le premier cas, d'accord ? On n'a que le cosinus ou bien on n'a que le sinus. Une fois, il est égal à 0. D'accord ? Donc, la méthode, c'est la même. C'est-à-dire, on n'a que le cosinus ou bien sinus, c'est la même chose. Donc, le premier cas, on a des intégrales de ce type. L'intégrale de sinus à la puissance. L'intégrale de sinus à la puissance. Ou bien, ou là, l'intégrale de cosinus à la puissance. D'accord ? Sauf, j'ai ajouté ici. Sauf, j'ai ajouté ici. Donc, j'ai ajouté ici le mot impère. J'ai ajouté ici le mot impère. Donc, j'ai ajouté ici le mot impère. Le mot impère, c'est-à-dire, l'indice qui est là, les exercices les plus simples, c'est les intégrales, les intégrales, où on a un indice impère. Par exemple, sinus à la puissance 1. Qu'est-ce que sinus à la puissance 1 ? C'est l'intégrale de sinus. C'est une formule fondamentale. Quelle est la fonction ? Telle que si on la dérive, on trouve sinus. Je connais le délai, mais je crois qu'il est le sinus. C'est moins qu'au sinus. C'est moins qu'au sinus. C'est bon. Le suivant, on change. Maintenant, on a le cas de l'adad de fardier. C'est les entiers impères. Sinus à la puissance 3. Sinus à la puissance 5. Sinus à la puissance 7. Sinus à la puissance 8. Etc. D'accord ? La même chose pour tous les sinus. C'est la même chose. D'accord ? Très bien. Eh bien, la question qui se pose. Par exemple, je suis dans cet exemple qui est là. L'intégrale de sinus à la puissance 3. Qu'est-ce que je dois faire ? Ou je t'ai à khusnin dire. Eh bien, l'idée c'est quoi ? Il faut aller à la puissance impère. Tu m'échilles. C'est avec l'ossole fardique. Il faut enlever 1. Tu n'as rien à 1. C'est-à-dire ? Quand tu as le sinus à la puissance 3. On n'as rien à 1. Qu'est-ce que tu penses ? Sinus au carré fois sinus. Sinus à la puissance 5. Sinus à la puissance 4 fois sinus. Sinus à la puissance 7. Sinus à la puissance 6 fois sinus. Etc. C'est-à-dire ? Il faut aller à la puissance impère. À la puissance impère. Avec le n. Il faut l'écrire comme ça. n moins 1 plus 1. Parce que n c'est n moins 1 plus 1. Avec le 1. Le plus 1. On va le faire sortir en facteur. On va le faire sortir comme facteur. C'est-à-dire ? On va le faire sortir comme facteur. C'est très bien. C'est facile. C'est quelque chose qui est très bien. On va utiliser deux choses. On va utiliser la première formule. ou bien hydronométrique. On va utiliser cette formule connue par le nom. formule de réduction. Elle dit. La halakoum akhli. Formule de réduction. Les étudiants qui n'ont pas vu la dernière séance. Cette formule de réduction. C'est l'intégral de la fonction à la puissance fois la dérivée. L'intégral de la fonction à la puissance fois la dérivée. C'est comme le déla us fin moujtaqa. Dla us fin moujtaqa. La réponse c'est quoi ? C'est la fonction à la puissance. Si on est dans l'intégral. Il faut ajouter. Donc c'est M de X à la puissance M plus 1. Zidou. Fin moujtaqa non. C'est comme le Zidou. Sur M plus 1. Bien sûr. N'oubliez pas que. Le M plus 1 soit. Différent de 0. Parce que ça me l'a dit. D'accord. Une minute. Donc le 1 plus 1 est différent de 0. Le 1 plus 1 est différent de 0. Très bien. Maintenant, on va vous donner des exemples. Pour l'instant, supposons qu'on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il vous souvient ? On est dans le cas où on a une puissance impaire l'adat fardé est seul. C'est-à-dire qu'on n'a que le sinus ou bien que le cosinus. Ademak. Bismillah. Je vais vous donner trois exemples. Je vais vous donner trois exemples. D'accord. Le premier exemple qui est là. l'intégral de sinus à la puissance 3x dx. Donc, on a réuni. J'aimerais qu'il y ait l'intégral de sinus à la puissance 3x dx. Comme le mal. Les exemples sont là. Ce sont les exemples des exemples. Comment les exemples des exemples ? D'accord. Ah. Maintenant. Maintenant. L'intégral de sinus à la puissance 3x dx. On n'a que le sinus. Vous voyez que j'ai dans les pour l'instant deux exemples. Je vais ajouter le troisième. J'ai dans les deux exemples. Soge. Le premier, on a le sinus. Et le deuxième, on a le. Bon, je m'arrive. Ici, c'est le sinus. Parce que le deuxième cas, j'ai utilisé le cosinus. Je vais utiliser dans le troisième exemple, cosinus. Maintenant, supposons, supposons, que j'ai l'intégral de sinus à la puissance 3x dx. Très bien. Eh bien, la puissance est réimplée. La puissance est réimplée. Il y a un autre exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tirer un, une fois un. C'est-à-dire, sinus à la puissance 3x, ou bien 3x. C'est égal à quoi ? Une fois un, une fois un. Si on va enlever un, il s'écrit sinus au carré fois sinus très bien. D'accord ? Sinus au carré fois sinus très bien. Alors, dès qu'on va enlever un, on a enlevé un, il faut aller à la puissance célestale. Il faut aller à la puissance célestale. Si la puissance au début, si la puissance au début, c'est une puissance impaire. C'est une puissance impaire. Et on a enlevé un, c'est-à-dire, le reste au chai et le calme. Si tu as une puissance, perd. C'est-à-dire, la puissance qui est là, si tu as une puissance, perd. Par exemple, l'exemple 1, il nous reste 2, même 4, etc. Donc, pour l'instant, il ne faut voir que l'exemple 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appliquer ça. La première identité trigonométrique. Donc, pour cette puissance, perd. Pour cette puissance, perd. Donc, sinus au carré, Michel, sinus au carré, puisque sinus au carré, plus cosinus au carré, est égal à 1. Donc, sinus au carré est égal à 1 moins cosinus au carré. Est égal à 1 moins cosinus au carré. Très bien. Donc, on a remplacé le sinus au carré, ou non, sinus au carré, par 1 moins cosinus au carré. Très bien. Donc, finalement, finalement, on a deux intégrales, parce qu'on va multiplier le 1 fois sinus. 1 fois sinus est égal à quoi ? C'est sinus. Très bien. Moins cosinus au carré fois sinus. Normalement, au début, je le mets comme ça. C'est moins cosinus au carré fois sinus. Très bien. Alors, moi. Très bien. On commence par la première intégrale. La première intégrale, elle est due du chapitre 1, ou bien du paragraphe 1, les formules fondamentales. Donc, il faut la connaître. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve sinus. Je te crois que c'est bon sinus. C'est moins cos. Parce que la dérivée de cos, c'est moins sinus. Ici, on a plus sinus. Donc, c'est moins cos. Donc, la première intégrale, c'est une formule fondamentale. Très bien. Au début, on a ici moins, en dehors de l'intégrale. D'accord ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? Je vais mettre les parenthèses ici. On a moins l'intégrale de cos au carré fois sinus. L'intégrale de cos au carré fois sinus. C'est-à-dire, on a la fonction à la puissance, la fonction à la puissance fois la dérivée. Mais est-ce que la dérivée de cos, c'est sinus ? Est-ce que la dérivée de cos, c'est sinus ? Pour cela, pour cela, le moins qui est ici, le moins qui est ici, je dois le faire passer ici. Et je mets les parenthèses. Et je mets les parenthèses. Et je mets ici plus. Pourquoi l'écriture ? Je vais la mettre comme ça. Pour avoir la formule de rédiction. C'est-à-dire, c'est la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Donc, la fonction ici, c'est quoi ? C'est cos. La puissance, c'est 2. Et la dérivée, c'est moins sinus. Parce que la dérivée de cos, c'est moins sinus. Très bien. Eh bien, la formule de rédiction est quoi ? L'intégrale de la fonction à la puissance, je peux mettre la dérivée ici à droite, pour avoir le stil qui est là, ou bien l'écriture qui est là. C'est la fonction à la puissance. Il faut ajouter. C'est-à-dire, si on a ici M, il faut ajouter plus 1. Le M est égal à quoi ? Le M est égal à 2. Ajouter plus 1. 2 plus HLJ. 3. Donc, on va trouver cos à la puissance 3X. D'accord ? Sur 1 plus 1. Le 1 plus 1, c'est 3. Pour cela, on a 1 sur 3. D'accord ? Plus C. Et toujours, n'oubliez pas que le C, le C, c'est une constante arbitraire réelle. C'est une constante arbitraire réelle. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? C'est bon, monsieur ? Oui, monsieur. C'est bon. D'accord. Donc, c'est le cas le plus simple pour les intégrants trigonométriques. Qu'est-ce que c'est clair ? Si on a une puissance impaire ? Ah, la question suivante. Ici, on a sinus à la puissance 3. Ici, on a sinus à la puissance 3. Si on va enlever sinus, il nous reste sinus au carré. Sinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. On va faire la suite. Maintenant, supposons que j'ai sinus à la puissance 5. J'ai sinus à la puissance 5. D'accord ? Je fais la même chose. Je fais la même chose. Très bien. Il faut aller à la puissance impaire. Il faut aller à la puissance impaire, c'est-à-dire le 5. Il faut tirer 1. N'hi wahan. Donc, si on va tirer du 5 1. Ah, na n'hi na wahan. C'est-à-dire, l'intégral de sinus à la puissance 5 x dx est égal à quoi ? C'est l'intégral de sinus à la puissance 4 fois sinus. L'intégral de sinus à la puissance 4 fois sinus. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de la même manière ici directement ? La réponse non. Parce que cette formule, elle dit, l'aira admaferl ou l'audible. Sinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. C'est pas au carré, c'est pas à la puissance 4. C'est pas à la puissance 6. C'est pas à la puissance 8. C'est-à-dire, il faut qu'on a au carré ou sinine. Mais, dans l'exemple 2, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pas au carré. Si, par exemple, au lieu de 4, on a 2. Oui. Sinus au carré, c'est 1 moins cosinus au carré. Mais ici, on n'a pas 2. On a 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le 4 qui est là, le 4 qui est là, il faut l'écrire comme ça. Sinus au carré, au carré. parce que, parce que maintenant, je veux dire, qu'on a une minute, qu'on a une minute, qu'on a une parenthèse, a à la puissance n, le tout à la puissance m, a ou sin ou sin, est égal à quoi ? a à la puissance n fois m. D'accord ? Donc, ici, pour utiliser sinus au carré plus cosinus au carré, qu'est-ce qu'il faut ? À la puissance 4 qui est là, on va l'écrire sinus au carré au carré. Il faut faire intervient sinus au carré. D'accord ? C'est bon. Donc, le sinus au carré qui est là, sinus au carré qui est là, on va utiliser la première identité. c'est quoi ? C'est 1 moins cosinus au carré. C'est 1 moins cosinus au carré. On va écrire la même chose qui est là. Finalement, on a un polynome, soi-disant, de degré à la puissance de la minuscule a moins b au carré. a moins b au carré. a à la plus b au carré. D'accord ? Donc, est égal à quoi ? Est égal, je vais écrire ça. Donc, il faut décomposer. Ça a une belle lourde. Le 1 moins cosinus au carré, le tout au carré. a moins b au carré, c'est a moins b au carré. a moins b, le tout au carré. Le tout au carré. c'est a au carré. Très bien. Moins 2ab plus b au carré. D'accord ? Comme on l'a dit, donc a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, a au carré, 1 au carré, je crois, c'est 1. Très bien. Moins 2ab, a toujours 1. Donc, moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois ça. Très bien. Plus b au carré. Le b ici, c'est quoi le b charra ? C'est cosinus au carré. b au carré, c'est-à-dire, elle devient quoi ? b à la puissance, cosinus à la puissance 4. Cosinus à la puissance 4. D'accord ? Donc, finalement, combien d'intégrales on a ? On a 3 intégrales. 1 fois sinus, le premier. 1 fois sinus, le premier. Très bien. Monsieur ? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai dit t'allier, je vais te donner ça. Ça. Donc, bon, c'est bon. Donc, on a sinus à la puissance 5, c'est sinus à la puissance 4, fois sinus. Sinus à la puissance 4. On a tiré 1. Maintenant, on a un 1. Pour utiliser ça, cosinus au carré plus sinus au carré, c'est égal à 1. Et ici, on a 4. on ne peut pas l'utiliser. On a sinus au carré. Donc, le 4 qui est là, le 4 qui est là, on va l'écrire sinus au carré, au carré. Pour faire intervient le au carré. Parce que, dans la formule, on n'a pas à la puissance 4. On a au carré. On n'a pas à la puissance 4. Pour dire que sinus au carré, c'est 1 moins plus sinus au carré. Donc, sinus à la puissance 4, c'est sinus au carré, au carré. C'est bon. On va utiliser ça, A à la puissance 1. A la puissance 1, c'est A à la puissance 1 fois 1. D'accord? Donc, le sinus au carré, qui est là, c'est le sinus au carré, est égal à quoi ? En fonction de cosinus au carré. C'est 1 moins cosinus au carré. C'est-à-dire, toujours, il faut remplacer, toujours, il faut remplacer sinus au carré par 1 moins cosinus au carré. Par 1 moins cosinus au carré. Donc, on a remplacé sinus au carré par 1 moins cosinus au carré. Au carré qui est là, il est là. Une minute, il est là. Fois sinus de x. Finalement, le facteur qui est là, le facteur qui est là, 1 moins cosinus au carré x, le taux au carré, il est de cette forme. Voilà, il est là. A moins B au carré. A moins B au carré. Ça y est. Donc, c'est-à-dire, je vais dire, c'est-à-dire, A moins B au carré est égal à quoi ? C'est A au carré. A au carré. Moins 2AB. Moins 2AB. Fois A plus B au carré. Plus B au carré. Le H harra. C'est A. Le B. Cosinus au carré. C'est bon. Donc, on va faire A au carré. 1 au carré. C'est 1. Moins 2AB. Moins 2 fois 1, c'est 2. Fois B. B, c'est cosinus au carré. How about it ? Ça y est. Plus B au carré. Le B, déjà cosinus au carré. Le B, c'est cosinus au carré. Au carré. Qu'est-ce qu'il dit ? Cosinus au carré au carré. C'est cosinus à la puissance 4. Finalement, on va distribuer le 1 avec sinus. Moins 2 cosinus au carré fois sinus. Et cosinus à la puissance fois sinus. Très bien. Le 1 fois sinus. Et abismillah. Le 1 fois sinus. C'est sinus. C'est la 1ère intégrale. C'est ça. D'accord ? Ici, je peux mettre, c'est la 3ème pour respecter l'ordre. D'accord ? Ah, maintenant, la 2ème. La 2ème. Ici, on a le moins. Moins 2 cosinus au carré fois sinus. Je vais mettre le moins qui est ici. C'est le moins d'un 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 d'un. Pourquoi ? Pour avoir la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Parce que la dérivée de cos, c'est pas sinus. La dérivée de cos, c'est moins sinus. Eh bien, je vais faire entrer le moins qui est ici, le moins d'un 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 avec sinus. D'accord ? Donc, c'est plus de moins. Là-dedans. Cosinus au carré fois moins sinus. D'accord ? Ah, ici, on a plus. On a plus. Normalement, je vais mettre ici plus. C'est bon. On va distribuer, nous, cosinus à la puissance 4 fois plus sinus d'accord mais la fonction à la puissance pour la dérivée est-ce que sinus ou à la dérivée de cause la réponse non c'est à dire il faut mettre ici moins est-ce qu'on a au début moins est-ce que le troisième membre est-ce que si on a distribué le troisième membre est-ce qu'on a le moins on n'a pas le moins donc puisqu'on n'a pas le moins j'ai besoin de moins je vais mettre ici moins j'ai moins moins avec moins nous d'autres plus finalement les trois formules qui sont là c'est la présentation la présentation la photo la photo la photo la photo la photo la photo C'est bon Donc finalement On a trois formes Monsieur Donc finalement On a trois formules Normalement les trois Les trois sont très simples La première c'est une formule fondamentale Maintenant ça c'est facile Si tu avais des exercices Quelle est la fonction Si on la dérive et on trouve le sinus D'ailleurs l'intégral c'est le sens inverse De la dérive C'est moins cons La réponse est moins cons Je vais mettre là une minute Pour respecter l'ordre Très bien Plus deux Plus deux Plus deux Plus deux Ah maintenant La deuxième intégrale La deuxième intégrale Pour apprendre ce terme C'est la formule de réduction La formule de réduction La fonction à la puissance fois la dérivée Elle est très importante D'accord ? La deuxième intégrale Dans la hausse Dans la hausse C'est les intégrales Les plus simples C'est la meilleure Ça y est ? Donc l'intégrale de la Corsunis au carré fois la dérivée La puissance M M C'est deux Il faut ajouter De plus 1 C'est trois Donc c'est la fonction A la puissance Terwa Sur 3 M C'est deux Tiens D'accord ? La même chose Moi Je vais mettre ici Moi 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 qui est là Moi Maintenant On a Une autre fois La formule de réduction La formule de réduction Sauf La deuxième intégrale La deuxième intégrale La puissance C'est deux Et dans la troisième intégrale La puissance C'est Quatre Moi Moi C'est bon L'intégrale de la fonction A la puissance Faut la dérivée Dans la us Dans la us Dans la us Toujours Il faut ajouter Plus 1 Dans la us Donc Dans la us C'est cause C'est cause A la puissance 5 C'est cause A la puissance 5 Parce qu'on a ajouté 1 Et toujours Il faut diviser Sur la même Sur 5 Et c'est terminé Et toujours Le C Le C C'est une constante Réale Le C C'est une constante Réale Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Ah maintenant Je vais vous ajouter Une troisième intégrale Pourquoi je n'ai pas écrit La troisième intégrale Une minute Pour faire l'exercice ensemble Dans le premier exemple Le premier exemple Et le deuxième exemple Dans le premier exemple Et le deuxième exemple On a commencé par Sinus Je vais mettre Je vais mettre Une autre intégrale Mais ce n'est pas Sinus C'est cause Pour l'instant Je vais mettre X Donc il y a 3 5 A la puissance 7 Comme le marque Dans les examens Au maximum Au maximum On arrête En 7 Donc il faut 37 sur 7 Dix Ah Maintenant Je vais mettre Autre chose Autre remarque Dans les trois exemples Toujours X D'accord Qu'est-ce qui se passe Si on a ici Par exemple 9 Ou l'indirou 8 Ça y est C'est-à-dire Cosinus A la puissance 7 8 X Ce n'est pas X D'accord Parce que Les deux premiers exemples On a travaillé par X D'accord Mais ici On a 8 On a comme remarque Si vous êtes Dans un examen Un examen Et vous voyez Que Je suis face A une intégrale Trigonométrique Rani Giddem Ha l'intégrale Trigonométrique Et je ne vois Pas le X Rani Chouf 8 X 3 X 4 X 20 X 40 X C'est-à-dire La variable Ce n'est pas X C'est 8X Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire Un changement De variable Au début D'accord Dire un changement De variable D'accord Donc Il faut La variable C'est X Par exemple Je vais écrire Par un caractère Mathématique On pose T Ce qui se trouve A l'intérieur 8X Qui est là On va le poser T 8X D'accord C'est-à-dire On a changé La variable On a changé 8X 8X Par T Et comme le marque On a dit Que Si on fait Le changement De variable Il faut changer Il faut changer Le DX Le DX C'est-à-dire Alors Alors Donc Donc si on va Deriver Ici D A gauche Est égale La derivée Du terme A droite La derivée Du terme A droite Est-ce que Les constantes Posent un problème Ou les influx Non Donc c'est 8 8 Mais on va Deriver quoi On va Deriver X C'est-à-dire D Implique Le DX Qui est là DT Est égale 8DX Ça y est Donc Le DX Est égale à quoi C'est 1 sur 8 DT Très bien Donc si je vais Appeler ça L'intégrale E3 C'est le troisième Exemple E3 Donc on va Trouver quoi E3 L'intégrale Là On va Remplacer C'est Cosinus A la puissance Toujours 7 Mais au lieu De 8X Ou bien 8X On va Trouver quoi T Besant De 8X Et on va Remplacer Le DX Le DX On va Remplacer Par quoi 1 sur 8DT Maintenant Dans les intégrales N'oubliez pas Que dans les intégrales Toujours On fait Faire sortir Les constantes En facteurs Gourjou L'éعدades Tébitat Car Amel Mustarac C'est Tadidj Quelle L'éعدade Qui Gourj Car Amel Mustarac Hano C'est 1 sur 8 1 sur 8 D'accord D'être Très bien Donc je vais Laissez Un espace Donc notre intégrale E3 Notre intégrale E3 Qui est égale Cosinus à la puissance 7 8X Dx Après le changement De variable T est égale 8X On a trouvé Que E3 Est égale 1 sur 8 Cosinus 7 T D Donc qu'est-ce Qu'est-ce qu'on va faire On va résoudre Résoudre On va résoudre L'intégrale Par la Les mêmes La même technique Dans l'exemple 1 et 2 Sauf la variable Ce n'est pas X La variable C C'est T Donc vous voyez Qu'à côté de T On n'a pas une constante Mais qu'est-ce constante Parce qu'on a changé La variable Dès qu'on trouve Le résultat Qu'est-ce que c'est bon Nathija En fonction de quoi En fonction de T On va remplacer Le T Avec le T Avec le 8X D'accord On va remplacer Le T par 8X D'accord Très bien Donc C'est-ce que la constante C'est 1 sur 8 Toujours est égale 1 sur 8 1 sur Donc On va remplacer Donc La puissance Elle est impaire L'exemple L'exemple 1 C'est à la puissance 3 L'exemple 2 A la puissance 5 Ou l'exemple 3 C'est à la puissance 7 Donc c'est 1 sur 8 En dehors de l'intégrale C'est à la puissance 7 C'est à la puissance 7 D'accord Il faut tirer 1 Nathija 1 Nathija Donc C'est à dire Que nathija C'est à la puissance T C'est à la puissance Caractère mathématique 1 minute Donc C'est à la puissance Donc Et on va tirer 1 Nathija C'est à la puissance 6 C'est à dire Toujours Pour les exemples impairs Toujours pour les exemples impairs Si on tire 1 Si on tire un Nathija Le reste devient Pair Le reste devient Pair Très bien Donc Intégrale Toujours Je vais réécrire l'intégrale Comme il est Comme ça Ah Il faut utiliser Toujours la première identité Dans les exemples impairs Il faut utiliser R R Sinis Au carré R Sinis Au carré Et égal à R Mais dans l'exemple 3 Est-ce qu'on a au carré Non C'est à dire A la puissance 6 A la puissance 6 Il faut l'en écrire Au carré Je suis terminé avec l'identité Pour utiliser l'identité Et pour avoir le 6 Pour avoir le 6 C'est à la puissance quoi ? Pourquoi ? Parce que A à la puissance B Le tout à la puissance 5 A à la puissance B Le tout à la puissance 5 C'est A à la puissance B5 J'ai dit Donc si on met ici A à la puissance B A à la puissance 5 Deux fois C'est le 6 qui est là D'accord ? Très bien Donc intégrale Je récris l'intégral D'accord ? Maintenant Il faut changer Le cosinus au carré Il faut le changer par quoi ? Un moins sinus au carré C'est à dire Il n'y a qu'un Sinus au carré Si on a sinus au carré C'est un moins cosinus au carré Un moins cosinus au carré Si on a cosinus au carré C'est un moins sinus au carré Très bien Maintenant Le reste il est très très simple Sauf Maintenant il faut connaître une chose Je vais mettre ici ça A moins B à la puissance 3 A moins B à la puissance 3 Les gens qui savent c'est quoi A moins B à la puissance 3 Il va écrire C'est A à la puissance 3 Moins A au carré B Plus A B à la puissance 2 Moins B à la puissance 3 C'est à dire Elle est connue ma rofa A moins B à la puissance 3 C'est A à la puissance 3 Moins A au carré B Plus A B au carré Moins B à la puissance 3 Je parle à ce membre qui est là A à la puissance 3 Donc c'est A à la puissance 3 Moins A J'ai oublié les droits On a ces trois Ça y est Moins 3 A au carré B Plus 3 A B au carré Moins B à la puissance 3 Je n'ai la question qui se pose Supposons que l'un des étudiants D A Je ne save pas ça Soit il utilise le triangle de Pascal De 9 le premier semestre Supposons que l'un des étudiants Je ne savais pas le triangle de Pascal Je ne savais pas le triangle de Pascal Je ne savais pas ça Eh bien le A moins B A à la puissance 3 C'est A moins B Parce que la plupart Savent que A moins B au carré X A moins B au carré D'accord C'est A à la puissance 3 Il va distribuer Il va trouver ça Mais elle est longue C'est mieux de savoir De savoir le résultat directement Que faire les calculs qui sont là Je suis à toi là Parce que c'est A moins B X A moins B au carré A moins B au carré C'est A au carré Moins 2 A B Plus B au carré On va distribuer On va trouver ça Maintenant Je vais écrire ici Quart Monsieur Oui Monsieur C'est A moins B au carré On va trouver ça Cousineus à la puissance 6 Oui Oui On va trouver ça On va trouver ça Cousineus à la puissance 6 Oui On va trouver ça Oui Oui Pourquoi Pourquoi la première Cousineus ? On va trouver ça Cousineus à la puissance 6 Il ne faut pas ouut Cousineus à la puissance 6 Ne t dachte Cousineus Un coup au fire Ok Cousineus Cousineus Car Cousineus 16 Ho On va amassager Ce qui a choisi Descun Cousineus cousineus S**ineus Il faut jouer Il faut jouer Sur la puissance Per violent Donc, ici, je vais utiliser ça. Donc, est égal. Pour l'instant, je vais faire. Ici. Donc, je vais changer. Donc, A à la puissance 3. A à la puissance 3, c'est 1. C'est... D'accord? Moins, moins 3. A au carré, qui est le 1. Fois B. Le B, c'est sinus. Je m'excuse. Le B, c'est sinus au carré. D'accord? Plus 3. A, A, c'est toujours 1. B au carré. Et il y a B au carré. Je vais dire là. B au carré, c'est... On va faire comme ça. C'est le B. Sinus au carré, c'est B. B au carré, je vais dire. Sinus à la puissance 4. Très bien. Moins B à la puissance 3. B à la puissance 3. Le B. Qu'est-ce que c'est B à la puissance 3? C'est-à-dire, sinus au carré, le tout à la puissance 3. C'est-à-dire, c'est sinus à la puissance 6. Parce que maintenant, je vais dire A à la puissance B, le tout à la puissance C. C'est A à la puissance B, c'est A à la puissance B, c'est 2 fois 3. Maintenant, combien d'intégrale on a? Combien d'intégrale on a? Donc, on va distribuer, nous, on a toujours 1 sur 8. D'accord? Je vais mettre ici 1 sur 8 en facteur. A la puissance B, c'est le 1 fois cos 2t. Cos 2t. C'est l'intégrale. Cos 2t. C'est-à-dire, A avec cos 2t. C'est-à-dire, très bien. Moins 3. La 3e intégrale, plus 3e. Je vais te ajouter, c'est une constante qui est-à-dire. L'intégrale, sinus à la puissance 4, fois cos 2t. Très bien. Et la dernière, moins, l'intégrale, sinus à la puissance 6, cos 2t. Très bien. On a distribué, ou zin. Donc, il nous reste que le résultat final. Donc, c'est 1 sur 8. Parfois, on va faire les 4. Et on commence. La première, c'est une formule fondamentale. Quelle est l'intégrale de cos ? Demain, il faut poser la question d'une manière inverse. Quelle est la fonction ? Telle que si on la dérive, on trouve le cos. Je connais le dernier, mais je crois que c'est le bon cos. C'est ? Sinister. Très bien. Moins de 3. Moins de 3. Et bien, la deuxième intégrale. La deuxième intégrale. Et la troisième intégrale. On a la même forme. C'est des formules de réduction. La fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. D'accord ? C'est-à-dire, on commence par la première. La fonction à la puissance fois la dérivée. Parce que la dérivée de sinus, c'est le cos. Je n'ai pas besoin de la moins. La moins à la pierre. La fonction ici, c'est sinus. Sinus. Il faut ajouter plus 1 à la puissance. Ici, c'est 2. Je n'ai pas besoin de sinus à la puissance. C'est quoi ? 3. Très bien. Sur 3. Toujours, il y a un autre. Très bien. Plus 3. 3. Toujours, la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Dans la hausse, c'est le cos. Dans la hausse, c'est le cos. Donc, on va trouver quoi ? Sinus à la puissance. Ici, il y a 4. Donc, il faut ajouter plus 1. Donc, 5. C'est bon. Et toujours, la puissance. Il faut diviser sur 5. Et la dernière. Donc, le 1er dit la phrase. C'est qu'il y a un autre. Donc, c'est ce qui est normal. C'est normal que nous connaissons. J'espère que nous connaissons ça. Sinus à la puissance. 7. Très bien. Donc, sinus à la puissance 7. Ensuite, 7. Et il faut ajouter plus. Toujours. Il faut ajouter cette phrase. Plus 6. Il faut ajouter plus 6. Maintenant, il y a un seul litre. Il faut ajouter une seule. Pourquoi ? Parce qu'on a calculé l'intégrale. C'est bien ça. Maintenant. Sauf le résultat. Il est en fonction de T. Le résultat. Il est en fonction de T. Il faut donner le résultat en fonction de la première variante. C'est-à-dire. Il faut remplacer ici. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième résultat. Il faut changer le T. C'est-à-dire que je vais écrire ça. C'est-à-dire que je vais écrire 8X. Faire moins la quantité 8X. Faire moins la quantité 8X. Une minute. 8X. Et c'est terminé. Donc. On a terminé. On a fait trois exemples. Et ça suffit. Tout m'a marquée. C'est à l'âge. Parce que là. L'idée c'est quoi ? J'ai une puissance impaire. J'ai une puissance impaire. Il faut tirer A. C'est bon ? Donc le reste c'est une puissance paire. Le reste c'est une puissance paire. Donc. Dans l'exemple 1. Si on a sinus au carré. Direct. Il faut le changer par un moins que sinus au carré. Et on applique les formules de réduction. D'accord ? Si on a dans l'exemple 2. Sinus à la puissance 4. Sinus à la puissance 4. D'accord ? Donc sinus à la puissance 4. C'est sinus au carré au carré. On va remplacer sinus au carré par un moins que sinus au carré. Et on va manipuler. Ghadini Tiamlou. On va manipuler par un polynome de degré 2. C'est A moins B au carré. A moins B au carré. Très bien. Et on va toujours appliquer les formules de réduction. L'exemple 3. On a à la puissance 7. Si on va tirer, c'est à la puissance 6. À la puissance 6, c'est à la puissance 2. Le tout à la puissance 3. Très bien. On va manipuler un polynome de degré 3. Minus chaque A moins B de la forme. A moins B à la puissance 3. Ça y est ? C'est à dire le cas où on a une fonction trigonométrique tout seul. C'est à dire que le sinus ou bien que le cosinus. Et la puissance est impaire. Et la puissance est impaire. Quelle est la difficulté ? Pour tirer A, c'est simple. Pour l'écrire au carré à la puissance, c'est très simple. La seule difficulté, c'est le calcul de A moins B à la puissance. Au début, un polynome de degré A. Déjà. A moins B. Deuxième exemple, un moins B au carré. Troisième exemple, un moins B à la puissance 3. Supposons qu'on a un à la puissance 9. Supposons qu'on a un à la puissance 9. On va tirer à la puissance 8. À la puissance 8. A la puissance 2, le tout à la puissance 4. C'est à dire qu'on va manipuler un polynome de degré 4. Et bien la question qui se pose. On connaît l'astuce. On connaît l'astuce. Mais le seul problème, c'est la pratique des polynomes de ce type. Qui va acheter l'astuce. Et bien dans les examens, au maximum, au maximum, au maximum, on arrête à 7. C'est à dire qu'on ne va pas vous donner par exemple cosinus à la puissance 11. Cosinus à la puissance 11. Pour avoir cosinus à la puissance 10 qui est égal à la puissance 2, le tout à la puissance 5. Pour trouver ici A moins B à la puissance 5. Non, au maximum, dans les examens, on vous donne un exemple d'un indice impair, impair, au maximum, à l'ordre 7. À l'ordre 7. Est-ce que c'est clair ? Sauf, je vais vous ajouter une chose. N'oubliez pas cette remarque. Si la variable est X, si la variable à l'intérieur ou à l'intérieur, c'est X, c'est bon. Il faut tirer et continuer. Et utiliser la formule de réduction. Mais si la variable c'est 2X, 3X, 4X, 5X, même quand des racines de 2X, c'est moins qu'il est là, parce que la racine, elle est au-dessous, là, en-dessous, par exemple, racine de 2. Par exemple, pas de problème. Il faut mettre ici, racine de 2X est égal à 3. On est là, au lieu de 8, on dit, racine de 2. Et c'est terminé. Parce que, c'est un facteur en dehors de l'intégral. Est-ce que c'est clair ? C'est bon pour le cas impaire ? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, il suffit de revoir cette vidéo, Inch'Allah. Donc, normalement, les choses sont très simples. Ah, qu'il y a une remarque, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a envoyé hier, hier. Il m'a dit que les cours qui sont dans le net, c'est pas les mêmes. Ah, vous voyez que j'ai changé. J'ai changé. Ça se peut qu'on a des erreurs, mais maintenant, on n'a pas des erreurs. Parce qu'on fait les exercices d'une manière longue. Dès que je termine les intégrales, je vais refaire cette courte en net. C'est-à-dire, vous allez voir cette courte, comme il est, comme moi, vous allez le voir au format PDF. D'accord ? Donc, dès qu'on termine les intégrales, on va les mettre. D'accord ? Maintenant, pour le module mat 2, on va faire le cours d'intégrale. Il existe sept chapitres. Maintenant, on est mes chers de la science. La prochaine semaine, on va ajouter des séances à l'après-midi, encha'Allah. On va faire le cours d'intégrale. Donc, dès qu'on termine, on va vous faire l'explication de la série 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 de la série. Il va continuer leur formation. C'est-à-dire, on va venir. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va continuer le cours d'entre eux. que le sinus, ré-sinus, ou bien que le cosinus, mais la puissance est impaire, fardé. C'est bon? Donc, on passe, on passe au deuxième cas. On passe au deuxième cas. Donc, dans le deuxième cas, c'est le contraire. Une minute. Donc, dans le deuxième cas, c'est le contraire. On va traiter que le sinus, ré-sinus, ou bien que le cosinus. C'est la même chose. Mais l'indice, ce n'est pas impaire. L'indice, c'est paires aujourd'hui. D'accord? Monsieur? Oui. S'il vous plaît, faites un exemple. Deuxième état. Le cas de cosinus est un moins sinus et laissez le cosinus à la puissance de la puissance de la puissance de la puissance de la puissance. Ah, oui. C'est une très bonne question. Il y a de la puissance dans le forme trigonometrique. C'est pas de cosinus ou cari ou plus sinus ou cari pas de problème. Mais ici, par exemple, vous avez un petit déjeuner. Il y a de x par y ou pas de x ou pas de problème. Mais ici, il y a de x par y c'est pas de problème. On a dit, il y a de x par y. on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, c'est un peu drôle. Il y a de la meilleure manière, il faut faire un changement de variable au début. Si on décontrate le cas qu'on va le faire ici, vous allez comprendre. C'est à dire, 3x, 4x, elle est en forme de trigonometrique. Il y a de la puissance. C'est vrai ? Il faut jouer par la variable x ou bien t ou bien y. C'est pas 3x, 4x, 5x, etc. C'est vrai ? C'est vrai. On a terminé pour le cas impar. Le cas impar, le seul problème, le seul problème, si on a A-B à la puissance 2 ou bien A-B à la puissance 3, on est connu. C'est vrai. A-B à la puissance A-B à la puissance je vais passer au cas pair. Je vais passer au cas pair. Comme une remarque, dans le cas impair, on a utilisé ça. Dans le cas impair, on a utilisé ça. Sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. Dans le cas pair, dans le cas pair, on va utiliser les deux qui sont là. Si par exemple, si par exemple, vous êtes dans un exercice où le cas est pair et vous ne connaissez pas la forme linéaire de sinus au carré et la forme linéaire de cosinus au carré, jamais vous allez répondre à cet exercice. C'est-à-dire, pour l'instant, il faut souvient le cas impair, on va utiliser ça. Le cas pair, sinus au carré c'est 1 demi 1 moins cosinus 2x. Cosinus au carré c'est 1 demi 1 plus cosinus 2x. Elles sont très simples chez Hajjalli Kbira, sauf, dès que vous allez faire un exercice deuxième, troisième cas, vous avez l'impunitude, maintenant c'est rouge. La différence est-à-dire que cosinus au carré c'est plus ou sinus au carré c'est moins. Très bien. Donc, on va aller au deuxième cas, même chez vous le deuxième cas. les intégrales de type sinus à la puissance ou bien cosinus à la puissance mais l'indice est pair. L'indice est pair, c'est un entier pair. Alors, qu'est-ce que pour l'instant, on ne fait que que le sinus ou bien que le cosinus. Que le 1e c'est-à-dire chacun est d'un côté. Que le 1e il est dans un côté. Troisième cas, quatrième cas, cinquième cas, on va les mettre ensemble, c'est-à-dire on a le sinus et le cosinus. C'est-à-dire on a terminé pour le premier cas, on va passer au deuxième cas, les intégrales de type que sinus ou bien que le cosinus mais l'indice est pair. L'indice est pair. Très bien. Donc comme on a dit, on va utiliser les formes linéaires les formes linéaires de sinus au carré qui est 1e 1e moins cosinus 2x et cosinus au carré qui est 1e 1e plus cosinus 2x c'est-à-dire les deux formules 3 et 5. C'est maintenant la nouvelle présentation 3 et 5. Très bien. Comment ? D'accord ? Donc maintenant la même chose je vais mettre des exemples on va pas mettre sinus à la puissance 200 ou la 300 ou la non au carré au maximum à la puissance 4 au maximum à la puissance 4 Essayez de me suivre Je vais commencer par mes exemples sinus à la puissance au carré x Maintenant je vais changer l'exemple supposons que j'ai ici 5 D'accord ? J'ai pas le droit de faire ici fois 5 C'est faux C'est-à-dire au lieu de 5x je mets ici 5x C'est faux Donc je vais changer l'exemple Je vais mettre ici une minute Donc qu'est-ce qu'on a ici je vais le mettre I1 I1 la première intégrale Donc ici je mets on pose on pose il faut changer la variable Donc on pose T est égal à quoi ? Donc c'est 5x Alors toujours si on fait un changement de variable Donc le dt est égal à quoi ? C'est 5dx Donc implique le dx est égal 1 5ème dt Très bien Donc l'intégrale I1 l'intégrale I1 Je vais effacer ça Allez Donc l'intégrale I1 c'est l'intégrale de Bon on a ici un 5ème On va le faire sortir en dehors de l'intégrale Donc on va trouver au lieu de sinus au carré 5x on va trouver sinus T Mais dt il y a ici D'accord ? Parce que 1 5ème dt c'est le dx Maintenant oui on a sinus au carré On a sinus au carré C'est un facteur commun de l'intégrale qui est en dehors de l'intégrale Donc 1 5ème 1 5ème Toujours il faut le équilibrer Je vais mettre le croncher D'accord ? L'intégrale le cas le plus simple des cas paire si on a au carré Il faut lineariser ça parce que si on n'a pas au carré c'est une formule fondamentale D'accord ? Mais qu'est-ce qui nous gêne là ? C'est le carré Il faut éliminer le carré Il faut éliminer le carré Éliminer le carré par quoi ? Par les formes linéaires Par les formes linéaires Donc le sinus au carré qui est là D'accord ? Est égal à quoi ? C'est 1 demi 1 demi parenthèse 1 moins consinus 2t Donc si quelqu'un ici c'est la réponse de votre question Si quelqu'un ici travaille avec 5x il risque de faire des bêtises Il risque de faire des bêtises Donc c'est mieux c'est mieux de faire un changement de variable c'est mieux de faire un changement de variable au début 1 5ème fois 1 demi c'est 1 10ème Très bien Donc l'intégrale de ça Donc l'intégrale toujours 1 10ème L'intégrale de 1 dt On va distribuer le C'est à dire On a parlé sur ça dans la dernière séance L'intégrale de 1 dt C'est à dire on va les fasser C'est à dire quelqu'un qui fait les exercices il connaît que l'intégrale de dt c'est l'intégrale de 1 fois dt Amène que tu bouges Moins l'intégrale l'intégrale si je mets la variable c'est t Quelle est la fonction telle que si on la dérive en fonction de t on trouve 1 Je connais le déla mais je crois La réponse c'est t Très bien Moins Moins C'est bon Maintenant Quelle est la fonction telle que si on la dérive Si on la dérive on trouve cosinus 2t Bon Ce qui est sûr Ce qui est sûr Elle a un lien avec sinus 2t Et hashtag sinus 2t Sinus 2t La dérive de sinus 2t c'est quoi C'est 2 fois 2 fois cosinus 2t Est-ce qu'on a le 2 On n'a pas le 2 C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut diviser sur 2 Donc Je t'ai l'intégrale de sinus 2t Derivez-moi sinus 2t Sinus 2t Leur dérive C'est 2 2 avec 2 Se simplifie Cosinus 2t Donc De rahat Il nous reste cosinus 2t Et c'est terminé Et toujours Il faut ajouter plus c Avec c C'est une constante arbitraire D'accord Sauf ici Est-ce qu'on a terminé la réponse Non Parce que l'intégrale au début L'intégrale au début La variable c'est x C'est pas t Donc il faut changer le t Par quoi ? Par 5x Il faut changer le t par 5x 5 fois 2c 10x Et c'est terminé D'accord Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Oui monsieur Oui c'est clair et net Ah Donc c'est l'exemple 1 Donc l'exemple 1 C'est au carré Comme on a fait dans les indices impaires On va faire L'exemple 2 C'est à la puissance 4 C'est-à-dire Impaires C'est 3 5 7 Etc Le pair A la puissance 2 A la puissance 4 Très bien A la puissance 4 A la puissance 4 Les formes linéaires On n'a pas la forme linéaire 2 à la puissance 4 On a la forme linéaire 2 à la puissance 2 A la puissance 2 C'est-à-dire Si on a A la puissance 4 Si on a A la puissance 4 Il faut la écrire Cosinus Au carré Au carré C'est-à-dire Pour utiliser Ici la forme Linière Pour utiliser Ici la forme Linière D'accord ? Ah Cosinus Au carré C'est quoi ? C'est un demi Un plus Cosinus Deux x C'est-à-dire Au lieu que le degré Est 4 Au lieu que le degré Est 4 Il devient quoi ? Le degré devient 2 Le degré devient 2 Parce qu'à droite La puissance la plus grande A droite La puissance la plus grande C'est au carré Et à gauche C'est à la puissance 4 C'est-à-dire On a simplifié On a simplifié Notre intégrale Au début C'est à la puissance 4 Et maintenant C'est à la puissance 2 A Un demi au carré Un demi au carré C'est 1 sur 4 Très bien Il y a un facteur À par là Et ici On va trouver ça Normalement Je vais écrire comme ça C'est 1 sur 4 1 sur 4 L'intégrale Intégrale De 1 plus 100 au carré Au carré De x Très bien Donc Ici c'est un polynome De degré 2 De la forme A plus B au carré J'ai déjà vu A plus B au carré A au carré Je vais dire A au carré C'est 1 Plus 2A à B 2 fois 1 fois Cosinus 2x Plus B au carré Plus B au carré Très bien Finalement On a 3 intégrales 1 sur 4 1 fois D x C'est 1 sur 4 L'intégrale D x On va distribuer On va distribuer Très bien La deuxième intégrale 2 fois 1 sur 4 C'est 1 demi L'intégrale De Cosinus 2x D x Vous voyez Que les deux premiers Sont très simples C'est des formules fondamentales La troisième intégrale Plus 1 sur 4 Toujours On va distribuer L'intégrale De Cosinus Au carré 2x D x Je commence Par la première Normalement Ici c'est le 1 Parce que l'intégrale De x C'est 1 Quelle est la fonction Telle que si on la dérive On trouve 1 Par rapport à x C'est X C'est 1 sur 4 Fois x 1 sur 4 Fois x Comme on peut écrire X sur 4 Très bien 1 demi On va dire 1 demi 1 demi Très bien A plus 1 demi Quelle est l'intégrale De Cosinus 2x C'est la même chose Qu'on a fait Quelle est la fonction Telle que si on la dérive On trouve Cosinus 2x C'est 1 demi 1 demi 1 demi Sinus 2x C'est 2 2 avec 2 On va simplifier Cosinus 2x Plus 1 sur 4 J'ai laissé ça Est-ce qu'on a terminé ? Non Parce qu'on a encore Une autre intégrale On a une autre intégrale Une autre intégrale Mais au lieu qu'on a A la puissance 4 On a à la puissance 2 On a à la puissance 2 D'accord ? La même chose qu'on a fait Pour l'intégrale Je vais le rappeler J J L'intégrale de Cosinus Une minute Cosinus au carré de 2x Dx Ici on a 2x On n'a pas x C'est-à-dire Il faut mettre Un changement de variable Donc on pose T est égal 2x Dt c'est 2 fois dx C'est-à-dire Dx est égal Dt sur 2 Je vais calculer C'est la même manière Qu'on a fait Qui est logique Implique L'intégrale de Cosinus au carré Après le changement de variable 1 demi On va le faire sortir Comme facteur Au lieu de 2x On va le remplacer par T C'est le même exemple Qu'on a fait La puissance Elle est pair C'est-à-dire Il faut la linéariser Il faut la linéariser Cosinus au carré T de t C'est 1 demi En dehors de l'intégrale C'est 1 demi 1 plus cosinus de t C'est les formules linéaires 1 demi avec 1 demi C'est 1 sur 4 1 dt C'est bon 1 demi avec 1 demi 1 sur 4 L'intégrale de Cosinus de t Finalement L'intégrale de dt C'est t T fois 1 sur 4 Je peux écrire ça C'est t Ici c'est 1 sur 4 C'est la même chose Ça y est Et normalement Je vais écrire le 4 Qui est là Et on a toujours 1 demi 1 demi Sinus de t Plus c'est 1 Parce que Ce n'est pas le calcul De l'intégrale Initiale Je l'ouvre C'est une partie De l'intégrale Une minute Donc je vais l'appeler C'est 1 C'est 1 Donc Le logiciel Il est en fonction De t Mais la première Variable C'est x Donc on doit Changer le x Par Le t Par 2x Donc on va trouver 2x sur 4 Plus 1 sur 8 Sinus 4x Donc là c'est Est égale Donc 2 sur 4 C'est 1 demi D'accord 1 sur 8 4x Et c'est terminé Donc Dès qu'on calcule j J c'est la troisième Intégrale C'est la troisième Intégrale On va la multiplier Par quoi Par 1 sur 4 C'est-à-dire 1 sur 4 Si on va la multiplier Par 1 sur 4 On va trouver 1 sur 30 D'accord Donc L'intégrale De cosinus A la puissance 4x La première intégrale C'est les deux Qui sont là 1 à 2 Je l'ai ramené C'est-à-dire X sur 4 Plus 1 sur 4 Sinus 2x 1 y a 2 X sur 4 Plus 1 sur 4 Sinus 2x Très bien 2 c'est les deux Plus 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 1 y a 2 Ça y est Fois le G Le G Le G L'hissébna On a trouvé 1 dc2 Très bien C'est bon Plus c1 Plus c2 Constante plus constante Chattathena C'est une constante D'un petit déjeuner C'est constante plus constante C'est une constante Et finalement On a le résultat final Donc là c'est des calculs On va On calcule x sur 4 Avec x sur 8 On va trouver 3 x sur 8 Et 116 C'est la quantité qui est là Et ça c'est 1 sur 24 Qui est là D'accord Juste une minute en ailleurs Ici on a 4 fois 8 C'est 1 sur 32 32 Ah non 8 fois 4 C'est 1 sur 32 Et là on va trouver X sur 2 Donc c'est x sur 8 Donc ça c'est 32 Et c'est terminé Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui monsieur ? Oui Oui monsieur Oui monsieur Oui monsieur Oui monsieur Pour l'instant Pour l'instant On a fait deux cas Le cas impair A la puissance 3 A la puissance 5 A la puissance 7 Toujours il faut tirer 1 Et appliquer Sinus au carré Plus cosus au carré Est égal à 1 Et faire les formules Et utiliser Les formules de réduction La fonction A la puissance Faut la dérivée C'est le cas impair Le cas impair Le cas impair D'accord Supposons qu'on a A la puissance 2 A la puissance 4 Etc Je vais mettre A la puissance 6 On va le commencer Toujours on utilise Les formes linéaires Toujours on utilise Les formes linéaires Donc je vais ajouter Ici l'exemple 3 Essayer de le faire À peut-être reposer Regardez Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Supposons que j'ai L'intégrale L'intégrale Par exemple Sinus Sinus A la puissance 6 Dx D'accord Dans les examens Au maximum Au maximum On vous donne 4 Parce que je fais Parce que C'est l'exemple Vous réviser le taux Donc c'est une puissance paire Donc je vais écrire L'intégrale C'est l'intégrale De sinus X A la puissance 2 Toujours à la puissance 2 Pour utiliser la forme linéaire Le taux à la puissance 3 A la puissance 3 Donc c'est l'intégrale A à la puissance B A à la puissance C C'est A à la puissance B C'est notre drôle D'accord Est égal Donc c'est l'intégrale Je vais remplacer Le sinus au carré Le sinus au carré Par La forme linéaire C'est l'intégrale D'accord Donc un demi A la puissance 3 C'est un huitième Parce que Un sur deux fois Un sur deux fois Un sur deux C'est un huitième L'intégrale De la quantité Qui est là Un moins cosinus A la puissance 3 Dx C'est à dire On a commencé par Une puissance 6 Je vous dis Une nouvelle 6 Et on a trouvé Un polynome De degré 3 C'est à dire On a diminué L'intégrale A Je vais arrêter ici Parce qu'il faut Chacun de vous Il va continuer Les calculs Je vous fais la prochaine séance C'est à dire La prochaine séance Là Vous avez A moins B A la puissance 3 C'est A à la puissance 3 Moins 3 A au carré B Plus 3 A B au carré Plus B à la puissance 3 C'est à dire Les puissances Vous avez Le père Et le Impair Impair Vous allez utiliser La première technique Et le père Vous allez utiliser La deuxième technique C'est à dire C'est à dire C'est à dire Vous allez réviser Vous allez réviser Les deux cas Qu'on a fait Vous allez réviser Les deux cas Qu'on a fait Donc Comme le marge Il faut le faire continuer C'est à dire Donc Il faut Les constantes Il faut les faire sortir En facteur Un père Utilisait La première technique Le père Utilisait La deuxième technique Est-ce que c'est donc l'approchation ça là là même le mercredi on va faire les deux en même temps d'accord c'est à dire pour l'instant on n'a fait que sinus que le cosinus maintenant on va les faire ensemble c'est à dire on a les deux adnés le sinus et le cosinus toujours l'histoire les gens qui ont bien compris la première technique et la deuxième technique c'est la même pour le troisième cas et le quatrième cas et le cinquième est ce que c'est clair c'est bon oui 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 donc on va faire le td qui m'a challah les intégral on va faire le td Donc, dès que j'ai terminé le cours d'artégral, le PDF qui est là, je vais le mettre dans Teams. J'ai fait le fichier, même le corrigé d'ici, il t'aider. Qui trouve l'icône fichier, c'est bon. Est-ce que c'est clair? Ah, si vous avez des questions, je vais être rachané là, je suis là. Si quelqu'un a des questions, je vais nous trouver. Non, je ne sais pas. Monsieur ? Oui. Monsieur, est-ce que c'est qu'il y a des d'autres? Non, ils ne sont pas les officiers, ils ne sont pas les officiers. Les officiers, leur nom, ils ne sont pas les d'autres, ils ne sont pas les gens qui sont les d'autres. Le verre ici, il y a trois ans. quoi ? Si je vous présente, j'ai mis un truc ! J'ai été con є pour le particulier. Les gens qui ont pu plus de mongol sont les ayeux... c'est dans les Légérés... Bon, on va plus fort ! J'ai tous les rinkes malheureux sur la tête. J'ai tous la tête. J'ai reçu ton局 sur la tête. Je sais mes amicales. On me semble qu'il y a bien à Ronaldu. Ou pas. Je fais un peu à tonœil. Le univers j'ai testé Michele j'ai investigé j'ævile un sugar Puis, on est d'ans- acknowled humour Nous n'on pas n'aiment Tu as déclaré, on a mis facilement Humdirect il en comida Vous avez sent me la maladie On ne me streous Nous sommes à la base de vous, Dieu peut arriver au mieux et à la sécurité. Nous n'avons pas d'aider. Nous n'avons pas d'envers. Nous n'avons même pas d'aider à la frontière de vous. On va aller qui vous apporter. Personne ne s'agit pas d'éhébre. Nous n'avons pas d'éhébre d'éhébre, il ne sera pas d'éhébre à nous. Il ne sera pas d'éhébre d'éhébre de nous. Il n'a pas d'éhébre. Si le coronavirus s'est déplacé, il ne va pas d'éhébre. La dernière semaine de août, on va entrer dans l'université, incha'Allah. Sauf, c'est une semaine de prison contact. Mais il y a des cours ou des TD. Les contacts, les sites, les chambres, les étudiants, les étudiants, c'est une semaine de prison contact, incha'Allah. Le mois de septembre, c'est une révision du TD, ce n'est pas les cours. Ça y est, c'est une révision du TD. C'est un autre exercice que le cours. Le cours, c'est une semaine, on va faire les trois semaines des cours, TD intégrés. Dès qu'on termine dans le S2, je vais commencer une révision. La révision, la révision et la révision, la révision et la révision. C'est un peu plus grand dans le S2, c'est un peu plus grand dans le S2. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est un peu plus grand dans le S2, c'est un peu plus grand dans le S2, c'est un peu plus grand dans le S2. Donc, si quelqu'un a une question, il n'a pas un peu plus grand dans le S2. Il a mis un email sur Gmail, par exemple, il a mis 7 ou 6, c'est un peu plus grand dans le S2, c'est un peu plus grand dans le S2. Il y a mis un peu plus grand dans le S2. Il n'a pas beaucoup plus grand dans le S2. Il n'a pas trop grand dans le S2. C'est bon ? C'est bon ? Merci 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 Merci